Bon on a finalement décidé de louer des vélos pour aller plus vite, passer en camping-car dans les petites routes, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, trop cool. Donc on sillonne les rues de Noirmouti en vélo à la recherche de la plage du Vieil. Et on a été à la plage du Dame, une très jolie plage. Bon donc les vélos c'est définitivement la bonne idée qu'on a eu de la semaine. C'est vraiment pratique. En plus, on peut les louer un peu partout, vraiment il y a plein de boutiques, donc c'est vraiment pratique. Puis là, on est arrivé à la plage. Donc il fait pas très beau par rapport à hier, donc j'espère que ça va être joli quand même. Bon donc on est arrivé, c'est pas mal gris, donc c'est moins beau que prévu, mais c'est quand même assez joli. Je trouve que c'est une ville qui ressemble, pour ceux qui connaissent, pas mal au Cap d'Agde, de ce côté-là de la France. Fait que pour l'instant on n'est pas trop dépaysés dans les villes qu'on a vues, puis dans les paysages. Mais c'est quand même vraiment joli. J'avais vu la mer aussi calme. Je suis fort déçu, il n'y a pas eu de sol au barrière. Bon il fait rire, il pleut dehors. On a quand même décidé d'aller en vélo au passage de Gouin. J'ai pris mon matériel photo. On s'est équipé un peu en mode abyssale pour faire du sport. Parce que si la pluie nous tombe dessus, ça va vraiment pas être le fun. On va prendre ça pour aller chercher des petits crustacés. Je crois que la prochaine marée basse, c'est à 5 heures. Donc on a le temps. Il y a tellement de vélos sur l'île de Normoutier qu'ils ont construit toute une piste cyclable, vraiment très bien balisée. Donc c'est assez le fun de se promener en vélo. Mais dans la vieille ville, vers le Vieux, où la plage des Dames, il y a vraiment des vélos en gogo. Nous, on en a loué deux pour la journée. Ça nous a fait 20 euros. C'est vraiment bien. Donc en face là, c'est des huîtres. Puis on sent très bien l'odeur là. C'est un poc qu'on me dirait à quelqu'un que je connais bien. Comme je dis ça, c'est un poc. C'est bien ou c'est bien ? Donc là, c'est les Nesseng. Je crois que c'est des Nesseng, les Nesseng. C'est les petites huîtres qui vont être là-dessus à grandir. Tu as la taille de retour dans la chale, il est frotte, il est brosse, etc. Ici, ils ont des tracteurs, pas tout terrain, mais pour être dans la mer, c'est encore mieux. Si on voit la mer, oui, on la voit un petit peu. Donc là, on longe la côte pour arriver jusqu'au passage de bois. Je crois qu'il reste 7 ou 8 km, mais c'est vraiment super bien en vélo. Il y a beaucoup de vent. Il y a une lingerie qui arrive. Mais donc, comme je disais, on longe la côte. Donc là, c'est un marais basse, donc c'est pas toujours très beau. Mais donc voilà, notre objectif, c'est d'aller là-bas au bout du passage. Et nous, on vient de tout au bout là-bas. On voit une pointe sur le château. On vient de là-bas. Bon, on a croisé un monsieur qui pêchait des bigorneaux. Donc on va continuer notre périple jusqu'au passage de bois. Et nous aussi, on va aller essayer de pêcher des bigorneaux, les gars. Je ne sais pas si vous me rappelez, mais la dernière fois, je vais zoomer. Ces panneaux étaient sous l'eau. Il y avait de l'eau jusqu'à là à peu près. Et donc là, un marais basse. La route apparaît jusqu'au continent, disons qu'il est là-bas, tout au loin. Donc c'est vraiment le fun de voir la différence entre la marée basse et la marée haute. Regarde, on a l'air de trimmer sur la vidéo. On a l'air d'avoir froid et d'avoir fait un périple de roue. C'est ça, on trimmer énormément. Mange des madeleine pour compenser. Le retour, ça va être dur. Passons au moins, non ? On aura gagné notre bière. Oh boy ! On a-tu mérité cette bière ? Non, mais ça ne fait rien. Non ? Comment ça, on n'a pas mérité cette bière ? Non, non. Pourquoi ? On a été mauvais ? On n'a pas été chercher les coquillages, on ne l'a pas mérité. Oui, c'est vrai, j'avais parlé de bigorneaux pour ceux qui ont suivi. On n'a pas été chercher les coquillages, c'est vrai. On avait une excuse, il fallait rendre les vélos. Avec une heure de retard, on les a ramenés. Je voulais essayer de jouer les ampères. Je veux dire, c'est un petit peu de doucement. On n'a pas été chargé à la fin de Chronologie. On n'a pas été arrangé. Sous-titrage ST' 501 ...